La maîtrise demande précision, puissance et finesse. L'événement maître de la route Acura. Louez une TL ou une LX à un taux de 0,9 % et profitez de jusqu'à 4 000 $ en valeur ajoutée. Passez chez votre concessionnaire Acura dès aujourd'hui. Chaque semaine, ne manquez pas notre capsule web avec du contenu inédit, des images, des entrevues, des petites niaiseries, ça pourrait arriver aussi. Non, c'est pas de même. On va recommencer ça. Chaque semaine, ne manquez pas notre capsule web avec du contenu inédit, des entrevues, des images et aussi quelques petites niaiseries. Ça pourrait arriver, je sais pas pourquoi, mais ça arrive. On recommence. Avec du contenu web inédit, des images, des entrevues, des trucs aussi. Puis quelques petites niaiseries, ça pourrait arriver. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, je... C'est ça, la même planche. Cette semaine, ne manquez pas notre entrevue avec M. Médard Douaron, président de Golf Gaspésie. Golf Gaspésie, c'est une destination, neuf parcours. OK. Alors, effectivement, il y a neuf clubs de golf qui sont membres de Golf Gaspésie. Si on regarde, par exemple, il y a le club de golf Révermont-Amcoui. OK. Il y a celui de Bullrock, à Métis-sur-Mer. Il y a celui de Matane. Il y a le Gaspésien de Saint-André-Mont. Il y a Murdochville. Il y a le Fort Prével, évidemment, une destination également. Oui, du côté de Gaspé. Exactement. Il y a le club de golf de Chandler aussi. Celui de Fauvel, à Bonaventure. Et celui de Carlott. Ça fait qu'on fait vraiment toute la péninsule, de chaque côté, à chaque endroit. Effectivement. Puis, c'est une destination, donc je présume, que vous organisez des forfaits de golf pour les mordus qui voudraient jouer ces neuf parcours-là ou trois des parcours, ou dépendant de la région qu'ils visitent spécifiquement. Très juste. Alors, on organise des forfaits. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être de Golf Gaspésie. C'est pour faire la promotion, non seulement du golf en Gaspésie, mais également de l'hôtellerie en région. Parfait. Et ça fait longtemps que ça existe, cette association-là? Depuis 1995, mais de façon officielle, depuis 2003. Notre charte, comme telle, existe depuis 2003. Mais c'est une bonne idée. C'est une belle façon aussi de promouvoir le tourisme. C'est un ne va pas sans l'autre en même temps. Un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, évidemment, Golf Gaspésie, c'est la destination avec l'ensemble des neuf parcours de golf. Ta carrière s'est arrêtée un peu... Tu étais jeune, tu étais encore un jeune joueur. C'est une blessure, toi, qui as mis un terme à ta carrière, Louis. Oui, ma blessure. Ma carrière s'est arrêtée à Boston. C'est une blessure haleine assez subitement, oui. Puis c'est difficile à prendre. Quand t'es dans le meilleur de ton... Parce que t'avais quoi? T'avais 27 ans? J'avais 27 ans, c'est ça. Puis j'étais dans le meilleur de ma forme aussi. Puis je venais de trouver une équipe aussi, Boston, qui misait énormément sur moi. La patinoire là-bas était tout petite. Le Garden, c'était vraiment un style de jeu qui me convenait. Et puis c'est pour ça que Boston était venu me chercher. Malheureusement, comme tu disais, c'était une blessure qui avait fait ma carrière. Mais tu sais, il faut quand même se compter chanceux. J'ai fait partie de l'élite d'un sport qui était très peu accessible dans le temps. Puis aujourd'hui, je suis plus conscient de... C'était peu accessible. Puis c'est drôle parce que tu m'as conté plus tôt comment t'es arrivé junior, mettons. Parce que tu jouais ici en Gaspésie à Nouvelle, d'une petite ligue locale, vraiment. Puis t'allais faire des écoles de hockey. À chaque été, ton père t'envoyait à Montréal puis t'as été remarqué là-bas. Oui. Moi, à partir de l'âge de 8 ans, quand mon père a décidé que j'avais un talent... De joueur de hockey. De joueur de hockey, tu sais, que je me démarquais des autres. Dès là, il a commencé à m'envoyer à l'école de hockey, l'école moderne de hockey, qui était dirigée par Gaston Marcotte et M. Jean Trottier à l'époque. Puis il y avait beaucoup de joueurs de la ligne nationale dans le temps qu'il commençait, comme Guy Lafleur, tout ça. Il y avait des entraîneurs comme Yvan Gingras qui donnaient des cours. Et puis à un moment donné, de 8 ans à 18 ans, j'ai toujours continué à y aller. Puis à 18 ans, c'est Yvan Gingras qui m'a vu que je me démarquais un petit peu plus puis m'a demandé si j'avais été repêché. Puis j'ai dit non. Puis alors, j'ai été invité au camp d'entraînement des Saguenayens à Chicoutimi. Donc j'ai joué deux saisons à Chicoutimi. À Chicoutimi, puis tu avais un co-chambreur là-bas qui est bien connu puis qui a été ton rival après ça pendant la rivalité canadien-nordique. Oui. Là-bas, quand je suis arrivé, je restais avec Guy Capbono en pension. Et puis après ça, on a été deux grands rivaux. On a connu, on a parlé tout à l'heure de la rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. Alors c'était un peu spécial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501